Les Brestois ont formé une haie d'honneur pour accueillir un à un les joueurs et l'ensemble du staff. Et dans la foule, certains supporters n'étaient pas encore remis de leurs émotions de la veille. On ne se rend pas compte, je pense que même tout le monde, les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe en ce moment à Brest. C'est exceptionnel. Ligue des champions directe pour une première en Coupe d'Europe, voilà, Brest, ce sera un grand club à jamais maintenant. Pour souligner l'exploit, l'ensemble de l'équipe a été reçu en mairie. Une cérémonie officielle pour féliciter les joueurs qui n'ont rien lâché jusqu'au dernier match. On voulait se faire bien finir la saison, faire nos supporters et je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est quoi le secret du Stade Brestois ? Le secret, je ne sais pas, c'est juste vraiment une bande de potes qui jouent pour s'amuser et qui essaient de donner le meilleur pour sa ville. On les remercie, on a essayé de leur procurer des émotions, je pense que c'est fait. Et puis maintenant, place aux vacances. Des vacances bien méritées pour ces joueurs qui, comme le reste du staff, ne nous en diront pas plus sur la prochaine saison. Mais les supporters ont déjà des idées. Non, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Mais après, vous savez, c'est la loi de chaque mercato, c'est la loi de chaque intersaison. Vous avez des mouvements, des arrivées, des départs, on y habitue. Mais après, le plus important, c'est de trouver un équilibre. C'est garder une osmose, une ossature qui va faire qu'on aura ce noyau pour pouvoir rentrer dans nos objectifs. Pour l'instant, on va essayer de profiter déjà de ce qui nous tombe un petit peu dessus. Et puis quelques jours de vacances. Et puis après, c'est vrai qu'effectivement, il faudra se pencher rapidement sur la préparation de la suivante. On sait très bien, et je le sais, que ce sera forcément beaucoup plus difficile, beaucoup plus périlleux. Maintenant, on ne va pas bouiner notre plaisir de préparer cette saison-là, en sachant qu'on va être quelque part sur la scène européenne. Et pour le brest, je pense que ce sera une magnifique exposition. C'est un brest qui coûte l'Europe ! C'est un brest qui coûte l'Europe ! C'est un brest qui coûte l'Europe !